si vous avez lancé un produit ou si vous êtes sur le point de lancer un produit bien vous comprenez probablement l'importance des avis clients vous l'avez peut-être vu dans les groupes facebook alors les gens en fait demandent toujours de qui puis-je obtenir mes premiers avis comment obtenir plus d'avis c'est une question en fait super courante à laquelle les gens sont confrontés donc surtout les nouveaux vendeurs donc la vidéo d'aujourd'hui je voudrais expliquer en fait quels sont les meilleurs moyens pour obtenir les avis et dans cette vidéo je voudrais vous donner en fait une ventilation rapide de mes cinq meilleures façons d'obtenir des avis à l'avenir en 2022 alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne bienvenue merci de m'avoir rejoint alors je m'appelle télimax je suis un vendeur professionnel sur amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model amazon fba alors si vous êtes nouvel nouveau sur cette chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous ai mis aussi en description ma vidéo en fait mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon d'accord alors nous basculons de l'autre côté de l'écran et je vais passer ici en revue en fait les meilleurs moyens pour obtenir les avis et j'avais besoin de partager mon écran ici sous cette vidéo donc je pourrais vraiment vous guider à travers chacun de ces cinq meilleurs moyens pour obtenir les avis en 2022 et les autres années alors très bien permettez moi de commencer par afficher ce document ici c'est certainement toujours un défi d'obtenir en fait ses premiers avis mais si important pour votre lancement là vous allez commencer à classer atteindre en fait la première page de vos mots clés principaux et l'objectif ultime pendant la période de lune de miel alors la période de lune de miel correspond justement aux deux ou trois premières semaines juste après que vous ayez mis en ligne votre listine après que vos produits soient arrivés sur amazon ils sont enregistrés ils deviennent disponibles et votre listine devient actif alors votre période de lune de miel a commencé et au cours de ces deux à trois semaines en fait vous voulez vous concentrer sur trois choses principales donc obtenir autant de ventes que possible et des ventes quotidiennes constantes obtenir autant d'avis que possible en particulier des avis vérifiés puis vous placez pour vos meilleurs mots clés en fait en ayant vos principaux mots clés de votre listing dans votre titre dans votre description dans votre description à plus votre back end et aussi tous vos campagnes cpc donc le coup par clic donc les premiers avis en fait je suggère fortement d'essayer d'obtenir cinq premiers avis dans les premières semaines à dix jours et bien cela va rendre votre campagne cpc ou publicité par amazon beaucoup plus performante d'accord et cela va commencer à vous procurer des ventes et une traction sur le marché en tant que nouveau vendeur et vous aider en fait à commencer à vous placer donc obtenir les premiers avis est si important alors comment obtenons nous ces premiers avis alors ici permettez moi alors de tirer un exemple de produits et je vais vous montrer les différents types d'avis d'accord sur un exemple alors il existe donc deux principaux types d'avis commentaire clients d'accord il existe des avis vérifiés et des avis non vérifiés et nous voulons obtenir en fait des avis vérifiés vous pouvez obtenir quelques avis non vérifiés alors la différence ici les gars c'est qu'un avis non vérifié et celui de quelqu'un qui va juste en fait sur votre listine fait défiler donc le listine vers le bas pour écrire un avis du produit d'accord puis laisse un commentaire d'accord donc ici un avis non vérifié serait celui de quelqu'un qui venait juste sur votre liste de listing là et cliquez simplement sur ce bouton ici et écrit un commentaire de produits donc ça ce serait un avis client non vérifié alors je n'ai pas acheté le produit donc ce ne serait pas un avis d'achat vérifié vous voulez en fait essayer d'obtenir un achat vérifié cela signifie qu' amazon a en fait vérifié et constaté que le client a effectivement acheté votre produit puis a écrit un commentaire du produit vous pouvez obtenir en fait quelques avis non vérifié mais vous ne voulez pas vraiment en obtenir trois ou quatre ou cinq tous les deux jours ou même par semaine pas plus de trois avis non vérifié car attention un trop grand nombre en fait d'avis non vérifié peut faire signaler le listing pour manipulation d'avis d'accord alors sur quoi vous voulons nous concentrer nous voulons nous concentrer en fait sur ces avis d'achat vérifié cela signifie que les clients ont réellement acheté le produit et l'ont reçu puis un honte examiner le produit maintenant les cinq premiers avis sont si important pour faire avancer les choses d'accord alors comment obtenons nous ces cinq premières avis même si vous pouvez amener deux ou trois de vos amis d'amis à laisser vos premiers avis et bien cela vous aidera énormément ils vont rendre en fait le cpc tellement plus performant alors cela se traduira par plus de clics plus de taux de clics ou ctr plus élevé alors plus de pages de vue plus de conversion donc si vous avez fait un très bon travail avec votre listing donc même si vous pouvez amener deux à cinq amis d'amis vous laisser vos premiers avis ça va être incroyable d'accord alors qu'est ce que je suggère sur ces amis d'amis il ne peut pas s'agir d'amis ici qui vivent avec vous ou qui viennent utiliser votre wifi ou qui ont vécu avec vous dans le passé et vous ne leur parlez pas sur les réseaux sociaux par exemple sur facebook sur tik tok ou whatsapp autre chose donc plus comme des personnes éloignées ça va être mieux comme ça et je leur demanderai en fait de faire une recherche de trouver ou d'acheter ce qui signifie que vous leur donnez en fait l'url ou la signe de votre produit attendez que le produit arrive chez eux puis laissez les insérer avis que vous avez rédigé alors vous connaissez votre produit donc vous rédigez l'avis de votre propre produit de préférence en cinq étoiles et ça va aider alors quel type d'avis et bien la longueur compte ici les mecs vous voulez essayer ici d'obtenir deux à cinq phrases pour ces avis et les photos vont vous aider certainement en fait si vous voulez apporter quelques mots clés dans les avis cela aide également et ainsi amazon en fait considère non seulement vous avez un certain nombre d'avis mais dans les avis avoir un mot clé principal peut aider la longueur de celui ci aussi amazon regarde donc deux à cinq phrases sont les meilleurs et puis aussi les photos amazon aime beaucoup les avis qui ont des photos d'accord parlons maintenant du rapport avis vente moyen alors le ratio moyen en fait entre avis et vente et de 3 10 avis pour 120 alors en utilisant simplement le bouton de demande d'avis que vous pouvez faire en fait dans votre compte vendeur donc gérer les commandes tout simplement je vais en parler dans une minute mais envoyer un mail de suivi à un acheteur avec un outil de suivi et vous pouvez vous attendre à 3 à 6 avis pour 120 en utilisant simplement cette méthode ce que nous voulons viser c'est 15 à 50 avis pour 120 alors si vous êtes nouveau 50 avis pour 120 ce serait un peu trop élevé mais si vous avez déjà lancé un produit et qu'il s'agit de votre deuxième produit ou troisième produit vous avez accumulé un historique de compte vendeur une bonne santé une bonne position sur vos produits alors plus près de 50 avis pour 120 serait acceptable mais pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ça va être difficile en fait de récupérer autant d'avis pour 120 environ 5 avis pour 120 c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre les clients un normaux en fait qui achètent votre produit ne sont que 5 sur 100 à prendre le temps de laisser un avis lorsque vous utilisez simplement l'outil de demande d'avis ou request or issue alors comment pouvons-nous améliorer cela pour essayer d'obtenir en fait plus de 20 à 50 avis pour 100 ventes alors l'unique motivation est que vous devez créer en fait une impression positive durable et une excellente expérience d'achat avec vos clients alors vous voulez que le client se sente vraiment presque obligé de vous laisser un avis au lieu de simplement dire s'il vous plaît laissez moi un avis je suis une entreprise familiale alors cela ne va pas vraiment vous connecter avec votre client et il n'arrêteront probablement pas ce qu'ils font dans la journée bien rempli de leurs filles trépidantes alors comment époustoufler le client et faire une impression positive durable alors l'une des façons préférées de le faire est d'inclure par exemple un cadeau gratuit dans l'emballage de mon produit auquel le client ne s'attend pas donc si je vendais cette montre connectée donc tracker gps à l'intérieur j'inclurai peut-être un bracelet de rechange pour le tracker gps que le client ne s'attend pas à obtenir et cela ne me sera peut-être qu'un dollar supplémentaire pour inclure ce petit cadeau gratuit mais je ne la lancerai ni dans mon listing je ne mentionnerai pas non plus dans mes puces et le client ne le découvrira qu'une fois qu'il a acheté le produit ouvert la boîte et puis il aura son bracelet supplémentaire gratuit et j'aurai inséré une petite carte d'insertion qui sera ma prochaine astuce alors je l'insère en fait dans l'emballage de mon produit voici le gage de notre appréciation pour souhaiter la bienvenue dans la famille de ma marque et en signe de notre appréciation nous voulions inclure en fait un petit cadeau gratuit alors qui n'aime pas un petit cadeau gratuit qui n'aime pas recevoir quelque chose voilà alors cela va arrêter le client et des rois ou cette marque ou ce vendeur se soucie réellement de son client et donc vous avez déjà en quelque sorte déclenché quelque chose là bas les clients ne prendront que le temps de nous écrire un avis prendre le temps d'aller dans leur compte amazon aller dans l'onglet de commande cliquer sur le produit qu'ils commandent aller écrire un avis s'ils ont une expérience d'achat vraiment positive et s'ils ont aimé le produit ou ils ont vraiment détesté le produit soit le client aime vraiment le produit soit quelque chose le dérange et il n'est pas satisfait de votre produit auquel cas il va vous laisser un avis négatif alors créer une expérience d'achat positif d'accord vous pouvez en fait réaliser le design de votre carte avec un spécialiste design sur fiverr par exemple c'est un graphiste il y aura un message de remerciement il aura votre marque donc la marque au sommet alors il t'en contiendra le mail d'assistance à la marque il aura un qr code avec un tunnel mini chat ouvert un site web et puis vers les réseaux sociaux pour la marque donc facebook instagram ça va être un minimum c'est juste le logo de la marque le support le note de remerciement un mail pour les liens des médias sociaux puis ils nous demandent d'avis alors vous ne pouvez demander qu'un avis honnête sur votre produit alors dans les cartes d'insertion vous ne pouvez dire je vais vous donner en ebook ou une garantie ou une réduction si vous me laissez un avis vous ne pouvez pas faire ça vous ne pouvez pas encourager en fait un commentaire mais vous pouvez absolument dire si vous prenez une minute pour nous écrire un avis honnête nous l'apprécierons vraiment c'est très bien et puis la façon dont vous pouvez le faire en fait bien j'aurai par exemple un flux mani chat mis en place pour environ 600 dollars en fait un prestataire pourrait vous mettre en place en fait un flux c'est un tui une petite tunnel de vente c'est mani chat de 20 en 40 étapes après il vous enverra un qr code d'accord le top ici ce serait de commencer à automatiser les demandes d'avis alors il ya un outil qui s'appelle c'est le rise qui va vous permettre en fait de faire cette automatisation alors vous souhaitez accéder à la page de demande d'avis d'accord donc request review et sur cette page en fait vous pouvez réellement désactiver ou activer l'outil complet et vous pouvez également faire de même pour vos produits ci dessous et vous pouvez donc activer ou désactiver en fait des produits individuels est ici pour nos produits activés vous pouvez voir combien de demandes d'avis sont envoyés aux acheteurs chaque jour mais quels sont réellement ces demandes que fait réellement cet outil et bien généralement en fait vous accédez à vos commandes cliquez sur une commande spécifique et puis cliquez sur request review ou demander un avis un commentaire client pour cette commande d'accord maintenant en fait là ce message m'indique en fait que je l'ai déjà envoyé et donc je ne peux pas là le renvoyer mais généralement ce qui se passe c'est que l'acheteur reçoit un mail comme celui ci maintenant la première chose qui se démarque ici par rapport à nos anciens a suivi mail c'est que c'est très simple et très rapide pour le client ils peuvent en fait littéralement simplement cliquer sur le nombre d'étoiles en fonction de leur opinion et c'est fait alors la conversion en fait est donc plus élevé à ce sujet et les désistements de l'acheteur sont bien inférieurs et donc dans de cette façon en fait vous avez l'acheteur obtient réellement cela est ainsi avec celle rise au lieu de devoir appuyer manuellement ce bouton à chaque fois ce que vous devez faire régulièrement car il n'est disponible contre 5 et 20 jours après la livraison d'une commande et bien l'outil c'est le reste le fait automatiquement pour vous et encore mieux vous pouvez réellement sélectionner les types spécifiques de clients auxquels vous souhaitez envoyer ces demandes afin de réellement en fait renforcer la nature positive de vos avis et bien sûr éviter les avis négatifs et pour ce faire en fait sur la de la demande d'avis cliquez sur définir les configurations et cela va faire apparaître quelques options d'accord par exemple vous pouvez envoyer des demandes d'avis et nous rappeler que l'avis sur le produit est différent de l'avis sur le vendeur d'accord et ici nous pouvons choisir si nous voulons envoyer en fait les demandes d'avis sur les commandes qui ont reçu des commentaires sur le vendeur alors je choisis de l'envoyer sur ceux qui ont des commentaires qui se situent entre 4 et 5 étoiles donc si je sais qu'un client m'a donné un avis sur un produit et même un commentaire sur le vendeur mais en tant que commentaire sur le vendeur 4 à 5 étoiles ce sera probablement un avis positif donc je voudrais leur envoyer une demande ici et vous pouvez aussi choisir de les ont renvoyé ou non à ceux qui a achètent à nouveau le produit donc surtout ici nous allons ignorer les commandes avec remboursement alors vous ne voulez certainement pas demander un avis à quelqu'un qui a en fait demandé un remboursement ou renvoyer le produit ensuite le délai après expédition est définie sur cinq jours vous pouvez en fait le définir sur plus longtemps mais rappelez vous que le bouton de demande d'avis ne fonctionne que cinq jours après la livraison et pendant ce temps la plupart des gens auraient émis des retours et obtenu leur remboursement donc vous n'avez pas leur demander d'avis alors l'heure de la demande du client vous pouvez en fait définir ici une heure spécifique de la journée à laquelle vous souhaitez que cette demande d'avis soit envoyée au client alors préféré utiliser toujours ce temps là cela fonctionne en fait en fonction de l'activité ce client quand il est préférable de le demander alors vous pouvez aussi définir une limite quotidienne bon ce que je ne suggère pas et vous pouvez aussi choisir ici d'envoyer des demandes uniquement après une date spécifique et c'est ainsi que vous pouvez en fait personnaliser cela pour augmenter les chances de ceux à qui vous demandez des avis et encore une fois ici nous pouvons voir combien nous en envoyons par jour et cela va nous aider avec un taux de convention voilà à combien de nos commandes se transforme réellement en avis lorsque nous configurons cela et modifions nos configurations merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme si vous avez apprécié cette vidéo alors cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir des notifications des prochaines sorties vidéo je vous ai mis ici en description de la vidéo mon ebook les cinq étapes pour démarrer un business à succès avec amazon vous allez trouver dans cette ebook les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique avec succès vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite cette vidéo je vais vous montrer en fait comment fonctionne une campagne publicitaire sur amazon allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux